Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé ce vendredi que le bilan est de l'agression sioniste lancée le 7 octobre contre la bande de Gaza. C'est alourdi à 3 785 martyrs et plus de 12 000 blessés. Sur instruction du président algérien Abdel-Majid Taboun, le ministère algérien des Affaires étrangères annule les préparatifs des festivités commémoratives du 1er novembre en solidarité avec la Palestine. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Amar Benjama, a réaffirmé la ferme condamnation de l'Algérie de l'agression sioniste contre le peuple palestinien et exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies à mettre un terme immédiat à la tragédie en cours à Gaza. En Algérie, l'élan populaire de milliers d'Algériens s'est poursuivi hier à travers l'ensemble du territoire national pour exprimer leur solidarité avec les habitants de Gaza victimes d'un génocide et de crimes atroces perpétrés par les forces d'occupation sionistes. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient a mis en place hier un camp dans le sud de la bande de Gaza pour abriter les personnes déplacées fuyant les bombardements sionistes. Environ un million de Palestiniens sur une population d'environ 2,3 millions ont été déplacés de leurs foyers, en particulier dans le nord de Gaza pour fuir le pilonnage constant des frappes aériennes sionistes depuis le 7 octobre. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, a reçu jeudi à Alger le ministre des Affaires étrangères de la République arabe saharoui démocratique. La rencontre a été l'occasion de passer en revue et d'évaluer les résultats sanctionnant les travaux de la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU en charge des questions politiques spéciales et de la décolonisation qui a évoqué dans sa dernière session la question du Sahara occidental inscrite à l'ordre du jour depuis 1963 en tant que question de décolonisation. Le président russe Vladimir Poutine s'est félicité hier au lendemain de sa visite en Chine d'un niveau sans précédent de coopération énergétique avec Pékin, « Les relations de partenariat global et de coopération stratégique entre la Russie et la Chine ont atteint un niveau sans précédent » s'est réjoui, Poutine, dans un message publié sur le site du Kremlin. Lors de sa rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré hier jeudi qu'il souhaitait construire une relation tournée vers l'avenir avec la Russie. Six mois après le début du conflit, le Soudan est le théâtre de la plus grande crise de déplacement interne au monde, avec plus de 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations. Le parti conservateur au pouvoir au Royaume-Uni a subi ce vendredi une sévère défaite lors de deux élections partielles face au parti travailliste. Un résultat de mauvais augure pour le premier ministre Richie Sunak. La candidate travailliste Sarah Edwards a remporté le siège de Tamworth dans le centre de l'Angleterre, autrefois assuré aux conservateurs avec 1316 voix d'avance, balayant ainsi une avance de près de 20 000 voix. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.